Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 16 décembre 2020. 11h30, pile heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais ici, on est dans un froid sibérien. Ça fait très, très froid ce matin. Je ne sais pas comment c'est dans votre coin, les cousins français, les amis européens, puis les autres compatriotes québécois puis amis canadiens dans vos coins respectifs. Mais en tout cas ici, dans les basses Laurentides, c'est très, très froid. Mais on est fait dur, pas ça qui va nous arrêter de sourire. Pendant ce temps-là, on met fin, officiellement, avec la confirmation par le collège électoral de la victoire de Joe Biden et Kamala Harris, l'acceptation de ce résultat, finalement, par Mitch Moscow, comme les M à l'appeler ses grands ennemis, Mitch Moscow McConnell. Non, le chef des républicains au Sénat, qui peut-être ne sera plus chef des républicains au Sénat pour longtemps. J'ai l'impression que les républicains vont perdre les deux élections en Géorgie. Hier soir, je voyais qu'il y a eu un vote anticipé physique, non pas par la poste, mais physique, record. On n'avait jamais vu ça, surtout dans des élections partielles, habituellement, qui ne suscitent pas beaucoup d'intérêt. Vraiment, les Américains, les Géorgiens comprennent l'importance de cette élection partielle-là pour les deux postes de sénateurs qui vont décider de qui dirigeront le Sénat. On le sait que la Chambre haute est essentielle si tu veux faire avancer ton agenda. Donc, Mitch McConnell, en même temps que Vladimir Poutine, hier, a reconnu la victoire de Joe Biden, a félicité le président élu Joe Biden et a félicité les Américains d'avoir élu pour la première fois une vice-première ministre. Et Mitch McConnell est allé plus loin en disant, dans des conversations privées, à ses ouailles, à ses sénateurs et à ses membres du Congrès, de la Chambre basse, « Embarquez-vous pas dans une histoire de délire de vouloir contester l'élection le 6 janvier, parce que le 6 janvier, le vote du collège électoral vient devant les deux chambres pour être confirmé et adopté et voté. » En 2017, c'est Joe Biden qui avait présidé à la Chambre haute cette séance-là, en étant le vice-président sortant. Et il y a quelques membres du Congrès des extrémistes, démocrates, qui avaient voulu essayer de s'opposer au vote électoral puis de le rejeter. Et Joe Biden a dit, « Comment c'est pas ça, c'est fini, l'élection est terminée, bye-bye. » On espère que Mike Pence, qui sera à son tour dans cette position-là cette année, agira de la même façon. Et Mitch McConnell, Mitch Moscou, McConnell a lancé ce message-là hier à ses troupes. « Aventurez-vous pas dans ce chemin-là. » En vous l'en dire, on a assez fait de dommages comme ça, à l'image du parti, à la marque du parti qui maintenant est devenue une espèce de gros puscule culte pour Donald Trump, conspirationniste. Ça va vraiment pas bien pour les Républicains. On a ramassé beaucoup d'argent depuis le 4 novembre, avec ces combats juridiques complètement loufoques, grotesques, qui ont tous été rejetés et qui n'avaient aucun fondement. Mais Donald Trump en avait pas vraiment quelque chose à foutre, parce que lui, ce qui compte avant tout, c'est pas le parti républicain, c'est pas les Américains, mais c'est lui-même. Donc, on va passer à autre chose. Maintenant, les 4 années de Donald Trump sont de choses du passé. Ça a laissé beaucoup de cicatrices partout dans le monde, beaucoup de marques inutiles, beaucoup de divisions vraiment, vraiment non nécessaires dans cette période cruciale qu'on est en train de traverser. Imagine, on est dans une période historique que j'appelle biblique, puis on a le monde qui se déteste, puis qui est divisé comme jamais, alors qu'on aurait probablement dû être unis comme jamais pour faire face à ce qui nous attend, aux défis qui nous attendent. Mais Donald Trump nous a placés dans la position inverse, vraiment autodestructeur et multidestruction, la présidence de Donald Trump qui n'a absolument rien donné, ni pour le monde, ni pour les Américains. Mais on aura le temps amplement d'en rediscuter. Maintenant, on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus important, et c'est pour ça que je vous le dis, restez abonné, même si vous n'entendez pas toujours ce que vous voulez entendre. C'est parce qu'il faut qu'on soit capable d'évoluer à un moment donné, de grandir, et de ne pas seulement voir le monde, la vie et la politique dans des petites lunettes partisanes, enfantines. Il faut être capable d'être plus grand, puis d'écouter ce qu'on ne veut pas entendre, parce que c'est à ce moment-là qu'on fait des grands pas dans la connaissance. Comprends-tu? Et ça, c'est important. Les années qui s'en viennent, c'est rien. Ce qui est passé est passé, c'est à oublier au plus vite. D'ailleurs, il y a 42 % des Américains qui pensent que Donald Trump est probablement le pire président de l'histoire des États-Unis. Ça, ça vient de Fox News en plus. J'avais le lien ici, je l'ai. C'est un sondage qui a été fait il y a quelques jours par Fox News et qui nous dit que 42 % des électeurs disent que Trump se reconnaît comme l'un des pires présidents de l'histoire. Imagine, c'est un gars qui a, d'abord, face à la plus grande pandémie des 100 dernières années, a agi comme un vrai, vrai voyou, un illuminé, un gars complètement fêlé, cinglé, en disant d'abord à Bob Woodward que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, que c'est cinq fois plus mortel que la grippe, la plus virulente que tu puisses imaginer. Et patati et patata, deux semaines après, il partait en rassemblement politique pour la campagne électorale et il disait aux Américains que c'est la nouvelle fumisterie des démocrates. Pendant tout ce temps-là, il a décidé de prendre cette direction-là, d'être diviseur, politiser le virus, politiser le débat, politiser les consignes, politiser les confinements, politiser le masque, politiser la science, politiser les médecins. C'était vraiment, vraiment, c'était à se poser la question si cet homme-là est sain d'esprit. Et ceux qui l'entourent, qui l'ont laissé faire une campagne comme celle-là, sont sains d'esprit. Il faut que tu comprennes que 35% des Américains sont des irréductibles de Donald Trump. Mais ce n'est pas assez pour gagner une élection. Il faut que tu ailles chercher peut-être même du monde chez les démocrates conservateurs et chez les indépendants. Penses-tu que c'est en te présentant comme un fêlé de la cuisse gauche, en te présentant comme un illuminé qui s'en va raconter n'importe quoi, qui attaque Fauci, qui attaque les médias, qui attaque tout le monde, qui dit que le virus, il y a juste une personne, ça va partir au mois d'avril. Là, on en a juste 15, c'est rien. Et de toute façon, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates. Penses-tu vraiment que quelqu'un comme ça aurait pu plaire? à des démocrates conservateurs qui étaient plus ou moins chauds à voter pour Joe Biden et ce qu'on appelle les radicaux de l'aile gauche démocrate? Penses-tu qu'un personnage comme Trump, en tweetant à tous les jours des insanités, des théories du complot, des insultes à tout le monde qui était pour plaire aux indépendants silencieux qui travaillent, qui payent des taxes, puis qu'eux autres ne sont pas certains pour qui voter, mais que tu as un illuminé, enragé, complètement sans contrôle qui se présente à toi, tu as vraiment envie de voter pour ça? Tu penses vraiment que d'avoir fait une campagne électorale comme celle-là qui menaçait d'envoyer tout le monde en prison, tous ses opposants politiques, pas de débat! Moi, je ne veux pas de débat d'idées, c'est des corrompus, je les envoie en prison quand on sait que les républicains sont les plus corrompus de Washington. Penses-tu vraiment que c'est comme ça que tu étais pour séduire l'électorat en accusant les médias d'être les ennemis du peuple parce qu'ils osent questionner Donald Trump, qu'ils osent questionner les républicains sur leur idéologie, sur leur plan? Penses-tu vraiment que tu vas séduire un électorat en te conduisant comme un poltron qui insulte tout le monde? Franchement, c'est vraiment, vraiment pathétique. Donc, dans un récent sondage de Fox News, 42% des répondants ont déclaré que l'histoire se souviendrait du président Trump comme l'un des pires présidents de tous les temps. Le sondage a également révélé que 54% des personnes interrogées ont une opinion défavorable de Donald Trump, 52% ont désapprouvé le travail qu'il a fait comme président et 55% pensent que la situation du pays est pire aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Le même pourcentage désapprouve sa pandémie, 53% désapprouve sa gestion de l'immigration et des soins de santé. Wow! Vraiment? Maintenant, on va aller voir ce que réservent les années à venir pour, surtout cette année, selon le fameux magazine The Economist qui, l'an dernier, vous vous rappelez avec sa fameuse page « Frontispice », on a compris plein de sous-entendus. et là, en 2021, ça, c'est la page qu'on a couverture du fameux magazine The Economist. Le monde, en 2021, bien, ça va être le hasard, ça va être vraiment le hasard et la chance qui va déterminer ça. L'édition spéciale annuelle est lancée cette semaine, on était au mois de novembre, alors, avec du contenu tourné vers l'avenir et on nous dit, imaginez-vous que les dix principaux thèmes cités pour 2021 sont numéro un, on se bat pour les vaccins au fur et à mesure que les premiers vaccins deviendront disponibles en quantité. la tension passera de l'effort héroïque de les développer à la tâche tout aussi ardue de les distribuer. La diplomatie des vaccins accompagnera les combats au sein et entre les pays pour savoir qui devrait les obtenir et quand. Un joker? Combien de personnes refuseront un vaccin lorsqu'il sera offert? Deuxième point, une reprise économique métigée. Au fur et à mesure que les économies rebondiront après la pandémie, la reprise sera inégale alors que les épidémies locales et les mesures de répression vont et viennent et que les gouvernements passent de maintenir les entreprises en vie pour aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi, l'écart entre les entreprises fortes et faibles se creusera. Je vous laisserai ce lien-là qui est intéressant vraiment dans la boîte de description. Trois, réparer le nouveau désordre mondial. Dans quelle mesure Joe Biden, nouvellement installé à la Maison-Blanche, pourra-t-il réparer un ordre international en ruine basé sur des règles. Le traité de Paris et l'accord avec l'Iran sont des points de départ évidents, mais l'effritement est antérieur à Donald Trump et durera plus longtemps que sa présidence. Et il y a d'autres liens qui vous amènent à tout ça qui sont développés plus en profondeur. Plus de tensions américano-chinoises au point 4. Ne vous attendez pas à ce que M. Biden annule la guerre commerciale avec la Chine. Au lieu de cela, il voudra améliorer les relations avec les alliés pour les gérer plus efficacement. De nombreux pays de l'Afrique à l'Asie du Sud-Est font de leur mieux pour éviter de choisir leur camp alors que la tension monte. On est loin d'être sortis des casse-têtes. Ça, c'est sûr et certain. Beaucoup, beaucoup de litiges entre l'Inde et la Chine. Beaucoup de litiges entre l'Indonésie et la Chine. Entre le Japon et la Chine à venir aussi. La Corée du Sud aussi. Dans la mer méridionale de Chine, ça va être vraiment intéressant à poursuivre tout ça au cours des prochaines années et à suivre dans des tensions qui vont s'intensifier. Les entreprises, cinq en première ligne, les entreprises et pas seulement les exemples évidents de Huawei et de TikTok constituent un autre front du conflit entre les États-Unis et la Chine car les affaires deviennent encore plus un champ de bataille géopolitique. En plus de la pression d'en haut, les patrons sont également confrontés à des pressions d'en bas car les employés et les clients exigent qu'ils prennent position sur le changement climatique et la justice sociale là où les politiciens ont trop peu fait parce qu'on s'occupe beaucoup plus des affaires de l'élite, des corporations que du monde ordinaire. Le monde ordinaire aime ça aller sur TikTok, les enfants. Le monde ordinaire, ça ne les dérange pas d'utiliser Huawei. C'est des gros, gros, gros conglomérats naturellement de nos pays qui sont en lutte contre ceux de la Chine par exemple dans ce cas-là. C'est juste la diversion pour qu'on ne s'occupe jamais de nous. On nous met ces gros problèmes-là pour nous si vous n'ayez pas des problèmes. Ça ne nous concerne pas. Après la tech-scélération en point 6, en 2020, la pandémie a accéléré l'adoption de nombreux comportements technologiques de la vidéoconférence et des achats en ligne avec au travail à distance et à l'apprentissage à distance. En 2021, la mesure dans laquelle ces changements resteront ou reviendront deviendra plus claire. n'oubliez pas que dans tout ça, plus d'un demi-milliard d'emplois ont été perdus depuis le premier lockdown, le premier confinement. Des centaines et des centaines de milliers d'entreprises et restaurants et petites entreprises sont disparues et ne reviendront pas. Gardez en tête aussi la robotique, la robotisation, le travail en ligne, gardez en tête le commerce en ligne et vous allez vous rendre compte qu'on fera face à un défi extraordinaire jamais vu avant parce qu'il n'y avait jamais autant de monde qu'aujourd'hui qui seront à rien faire et il faudra les occuper. C'est un monde moins libre. Le tourisme diminuera et changera de forme en mettant davantage l'accent sur les voyages intérieurs. Les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières et les avionneurs auront du mal. Tout comme les universités qui dépendent fortement des étudiants étrangers, l'échange culturel en souffrira également. Huit, une opportunité sur le changement climatique, un élément positif au milieu de la crise est la possibilité de prendre des mesures contre le changement climatique alors que les gouvernements investissent dans des plans de relance verte pour créer des emplois et réduire les émissions. Dans quelle mesure les promesses de réduction des pays seront-elles ambitieuses lors de la conférence des Nations unies sur le climat reportée à 2020? Neuvième point, l'année du déjà-vu. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont l'année à venir peut se sentir à bien des égards comme une deuxième prise sur 2020, alors que des événements tels que les Jeux olympiques, Dubaï Expo et de nombreux autres rassemblements politiques, sportifs et commerciaux font de leur mieux pour s'ouvrir un an plus tard que prévu. Tout cela où tout ne réussira pas. Et en dixième, un réveil pour d'autres risques. Les universitaires et les analystes, dont beaucoup ont mis en garde contre le danger d'une pandémie pendant des années, tenteront d'exploiter une fenêtre d'opportunité étroite pour ramener les décideurs à prendre plus au sérieux d'autres risques négligés tels que la résistance aux antibiotiques et le terrorisme nucléaire. J'imagine qu'on peut faire attention et mettre un gros, gros, gros surlignement sur ces deux-là. Surtout le fameux terrorisme nucléaire. On va en entendre parler. Vous allez voir de plus en plus. Je pense que ce ne serait pas une surprise qu'un événement majeur arrive en 2021. On ne se le souhaite pas. 2021 sera pire que 2020 en passant. J'aimerais vous signaler aussi que vous vous prépariez au pire parce que ce que vous avez vu en 2020, c'est le début du chapitre apocalyptique qu'on est en train d'écrire de notre époque, de notre chapitre apocalyptique à nous. Donc, il ne faut pas oublier que tout n'est pas conspiration non plus. Il faut arrêter de délirer avec chaque abeille qui vole, chaque mouche qui pète pour en faire un délire conspirationniste. Parce que quand on fait ça, quand on crie trop souvent au loup, c'est qu'il n'y a plus de loup et il n'y a plus de danger. Il n'y a plus personne qui se méfie. Donc, c'est important d'être, en 2021, je vous le demande, s'il vous plaît, rationnel, reprenez vos esprits. On tourne une page sur quatre ans de délire, justement, conspirationniste, puis on revient avec un petit peu plus d'équilibre pour qu'on puisse voir justement plus clair dans ce qui nous attend puis être capable de passer à travers. Parce que je voudrais vous rappeler en conclusion de cette petite intervention qu'il n'y a que vous qui allez permettre que votre vie s'améliore. Il n'y a pas un politicien. Il n'y a pas un politicien qui est venu. Il n'y a pas un politicien qui est là. Puis il n'y a pas un politicien qui viendra qui améliorera votre vie. Tout passe entre vos décisions. Tout est entre vos mains. Puis pour avoir une vie épanouie, une vie remplie, une vie où vous allez avoir beaucoup de de contentement, comme on dit, par chez nous, bien ça c'est vous qui allez décider et pour ça vous devez être rationnel, être en équilibre entre la vérité, entre le faux, entre les faits et la fiction. Puis ça je pense qu'on en a vraiment besoin en 2020 après quatre ans de mensonges et de fictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada